Musique Déjà terriblement touché après la nouvelle débâcle du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaifi est, loin d'en avoir fini avec les soucis. L'homme d'affaires qatarien serait dans le viseur du parquet national, financier, PNF. Nasser Al-Khelaifi impliqué dans une affaire de corruption ? Médiapart assure sur son site internet que Nasser Al-Khelaifi a été placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet national financier, PNF, pour corruption et blanchiment aggravé, sur l'attribution des mondiaux d'athlétisme au qatar. D'après le média d'investigation cité par le journal Equipe, le président du Paris Saint-Germain serait concerné par cette affaire, car il détient, avec son frère Khalid Al-Khelaifi. Une société privée de restauration lors d'événements sportifs, au RISC 6.Celle-ci aurait effectué un virement de 3,5 millions de dollars qui aurait pu servir pour remporter le marché des mondiaux d'athlétisme 2017. Le Qatar avait, finalement récupéré les mondiaux de cette année, en 2019. Toujours selon la même source, Al-Khelaifi aurait assuré, devant le juge n'avoir appris l'existence de cette transaction que quelques jours avant sa convocation, je n'ai pas la signature et je ne peux pas engager la moindre dépense. Ce business a, été créé par mon frère en qui j'ai toute confiance. Il s'occupe de mon business et de, celui de ma famille, aurait indiqué le patron des rouges et bleus au juge Van Wimbeek. Précisant qu'il n'avait strictement rien à voir avec une affaire de corruption pour obtenir les mondiaux d'athlétisme. Le dirigeant Qatari a précisé avoir pris connaissance de ces virements qu'il y a quelques jours et qu'il s'agissait de rémunérer un intermédiaire dont les compétences en matière de droits télé et marketing sont reconnues. En Suisse, le patron de la chaîne Binsport est également dans le collimateur d'une enquête pour corruption privée concernant l'attribution des droits de diffusion de deux prochaines Coupes du Monde, de football.